pour vous défendre. Alors voilà. Vous avez 4 minutes, vous avez remarqué. Oui, merci. J'ai coupé un long bout. Bon, êtes-vous correct? Non, mais je veux dire... Ça par amour. Oui, merci, c'est gentil. Alors c'est gratuit. C'est gratuit, ça fait pas longtemps que ça existe. Oh mon Dieu, on dirait que je décris un humoriste millenial. Non, je parle du Festival de Sports et Jeux Urbains. C'est parti depuis hier au Centre Etune. Le porte-parole Kevin Raphaël, l'homme à la casquette à l'envers, donc invite la population à assister à des compétitions. C'est gratuit de BMX, de danse urbaine, d'écryptage de pancartes de stationnement. Georges-Saint-Pierre est sur place pour montrer comment se battre quand on vous vole votre parking. Hier, c'était la journée mondiale de la météo. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, il y avait beaucoup d'activités et le rap-party sous forme de pot-lock avait lieu chez la météorologue Véronique Méran. Elle avait fait de la crème brûlée en forme de réchauffement climatique. C'est pas banal. Le party était dans les normales saisonnières jusqu'à l'arrivée de Waldeer qui a fait un méchant... Méchant frette au pot-lock qui apporte juste des crédités. La police le confirme, c'est plus difficile de trouver des drogues dures à Montréal. Normal, jeudi soir, Yves Duteil est en spectacle à l'Outremont. D'ailleurs, l'artiste doit désormais composer avec la réalité du français menacé. Merci à Eugénie Lépine-Blondeau qui m'a prêté son enregistreuse extrait. C'est une arme de bête avec des mots super... C'est le retour du segment pied de star. Oui, c'est le segment où je vous donne des nouvelles des pieds de vos vedettes mises à jour me concernant. D'abord, le 9 décembre dernier, je révélais au grand jour. Oui, je souffre d'une facilite plantaire et d'une bursite rétro-calcanéale. Je pense que c'est une fâchite, moi. Vous avez raison, sans doute. Probablement à force de me tenir debout chaque vendredi matin devant les libraires pour acheter et dévorer les nouveautés littéraires du week-end le soir venu. Une décision s'impose. Alors, ce sera leur thèse, Marie-Louise. Oui, mon emprête a été faite chez le Podia en novembre dernier et avant, ils m'ont envoyé un courriel. Ils ont dit, on va la détruire. Alors, j'ai appelé pour confirmer que ce sera ça, ma piste de guérison et j'ai parlé avec une coordonnatrice et pour lui confirmer le tout, pendant que je lui parlais, j'ai eu une alerte B-Real et c'est vrai. Comme ce n'était pas assez pathétique d'avoir sept abonnés B-Real, j'ai demandé, parce qu'elle avait une voix jeune, si elle connaissait ça, elle n'en connaissait rien. Alors, pendant que je lui parlais, j'ai réalisé que mon téléphone fonctionnait en mode photo. Alors, j'ai pu faire mon B-Real où on voit ma face déçue et dans l'autre axe, ma main qui tient la carte de crédit. L'information essentielle. Wow! Il s'en est passé une des choses. Voyons. Un mot sur l'immense chance que vous m'avez accordé. D'occuper votre fauteuil pendant quatre jours. Je m'en souvenais comme si c'était hier. Ah, ben oui. Lundi, il faut savoir une arrivée timide. Où je mets mon lunch? Des capsules à café. Où sont-elles? Votre équipe veillait à tout. Mardi, déjà, plus à l'aise, j'ai laissé mes chaussures en dessous de votre bureau. Ah, ouais. Pendant ces quatre jours, j'ai eu l'impression d'exister. De faire une différence. Bref, je me sentais différent comme toi. Ben, pas de ta fête, parce que je suis probablement le seul, cette semaine, dans le showbiz qui a pas reçu Cotton Ouatté de la fondation Louis-et-Véro. Moi non plus, je l'ai pas eu. Ah! Alors voilà, je suis redevenu simple chroniqueur et Marie-Louise et moi, on vit bien avec ça. Ah oui. Alors, il faut savoir quitter la table. Alors, équipe, vous êtes au sommet. Bravo, mais soyez prudents. Justement au sommet, parce qu'on peut s'y sentir bien seul. Je le sais, j'ai connu ça. Voilà. Il ne me reste plus d'activité. Non, c'est fini, mais c'est correct. C'est la musique-thème du tacotac. On se termine là-dessus. Je sais que le ramadan, ça continue, il reste beaucoup de billets. Il y a la pièce Borg Boring et autres bruits de mon intérieur qui est à la fiche. C'est ça. Merci, tellement contente de vous retrouver, Marie-Louise, Pierre, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, on se revoit lundi. Sous-titrage ST' 501